Bonjour, pour les adhérents de l'ASSO, un accompagnement guitare jouable sur le titre Be A Con Me de Paul Comte. On voit la version sur le playback, on détaille un petit peu la rythmique guitare seule juste après. Sous-titrage ST' 501 ok alors ici on a affaire globalement à une rythmique bâtie sur un motif de quatre temps avec quatre battements qui seront chacun joué sur le temps c'est dans l'interprétation de ces attaques de ces battements en fait qu'on va essayer de donner du groove au rythme à ce qui concerne la main droite je me sers du pouce pour la note la plus grave et ensuite pour les autres cordes index majeur andulaire dans l'ordre donc on revient à la rythmique quatre temps écrit sur la figure de rythme en noir c'est à dire on va jouer quatre fois mais on va interpréter d'une façon particulière ces noires à ce qui concerne trois temps sur quatre alors en fait ça va se passer au niveau de la main droite là on va commencer par les deux premiers temps qui seront donc interprétés de la façon suivante alors l'idée ici c'est d'attaquer sur le temps et ensuite de laisser les doigts intuitivement se reposer juste après sur les cordes de façon à couper la résonance donc ça se passe ici à la main droite on attaque et les doigts se reposent sur les cordes tout de suite après on faut essayer de le faire intuitivement et de laisser faire comme ça de le penser puis de laisser faire les doigts et donc ça nous donne un son sec dans l'esprit un peu pizzicato et en écrit ça en général sur l'appartement c'est noté avec un petit point au dessus de de la figure de rythme de noir pour indiquer que cette noire est interprétée comme ceci sèche voilà on appelle ça des noirs piqués donc ça sera valable pour le premier le deuxième temps pour le troisième temps et pour donner du groove à la rythmique là au contraire on va laisser la figure durer la totalité de de sa longueur en quelque sorte donc ici au contraire on va attaquer le 3 et laisser durer le temps entier et ensuite le 4 à nouveau sec comme les deux premiers ce qui va donner pour les deux derniers temps à noter que sur le 4 vous verrez que j'ai mis la basse entre parenthèses parce que souvent je ne la joue pas je joue que les trois cordes index majeur annulaire pour accentuer l'effet induit par ce mouvement de rythme entre le troisième et le même temps donc pour les quatre temps ça va donner 1 2 3 4 avec le changement d'accord voilà avec ça vous devez pouvoir vous débrouiller aider de la partition qui est retrouvable sur la page partition du site et je vous dis à bientôt à bientôt